Salut à tous, bienvenue au Billet Auto. Pour cette première vidéo de l'année 2017, j'en profite pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année et plein de bonheur les amis. Ce matin, direction le château de Vincennes pour aller à la rencontre des participants de la traversée de Paris hivernale. Le but, traverser Paris en voiture ancienne et profiter justement. Mais d'abord, je voulais vous faire une petite update sur la chaîne du Billet Auto. Alors, l'objectif de 2016, de terminer à plus de 1500 abonnés sur la chaîne, est rempli. On est 1700 et on a un bel accomplissement. On a dépassé le demi-million de vues. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc je voulais en profiter également pour vous remercier d'être avec nous et de nous suivre. C'est grâce à vous qu'on en est là et on ne l'oublie pas. Et ce mois de janvier va être assez calme parce que j'en profite pour caler tout ce qui va arriver dans les mois qui suivent. Genève, c'est calé. Retromobile, ça arrive en février. Et Topmarc à Monaco, c'est reparti cette année. J'essaye en ce moment de tout caler pour vous offrir des choses encore plus qualitatives que l'an dernier. Et voilà. Donc, le mois de janvier sera un petit peu calme. Mais ce sera pour mieux jumper sur les mois qui vont suivre et vous offrir du contenu de super qualité. Et puis quelque chose qui vous embarquera avec moi, avec nous, dans la vie d'un blogueur automobile. Voilà, vous vous emmenez en immersion. Et voilà. Donc, la traversée de Paris hivernale, c'est parti. Cette année, c'est les années 70 qui sont à l'honneur. Mais pas que. Vous le verrez, la traversée de Paris en ancienne, il y a beaucoup de supercars modernes qui se greffent au convoi. Et beaucoup de passionnés d'automobiles. Donc, c'est un très très bel événement. Donc, pour la traversée de Paris hivernale, c'est parti. Alors, l'avantage de la traversée de Paris, c'est que c'est un événement très ouvert. Et qu'il y a une véritable orgie de voitures de toutes les époques. Restez branchés, c'est parti. Et nous voilà à la Concorde. Les voitures commencent à arriver. On va essayer de faire quelques images. Et là, les voitures s'arrêtent pour une fois. Tous les ans, la Concorde, gros rassemblement. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas que des voitures historiques, il n'y a pas que des anciennes, il y a des modernes. Et tout le monde vient se mêler un petit peu à l'agitation qu'il y a. Et ça donne une ambiance très très sympa. Pour l'instant, c'est entièrement vide. Mais vous allez voir, il y a moyen que d'ici une heure ou deux, ça soit complètement plein. Donc, on fait les images et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, ça commence à se remplir un petit peu. On a des anciennes, on a les voitures de tous les jours qui arrivent. On a quelques supercars qui font leur apparition. Et on a aussi des tracteurs. C'est un petit peu la folie, cette traversée de Paris. C'est toujours comme ça. Des gens viennent se greffer à la manifestation. Et qu'ils soient en scooter, en moto d'époque, en 7 quarts d'époque, en tracteur, avec des bus d'époque. Ça, c'est pas un bus d'époque. Et on a tout. Et là, ça commence à bien se remplir. La place de la Concorde commence à être un petit peu paralysée. Et l'ambiance est super sympa. Prochaine étape, on vous fait encore quelques images à la Concorde et on part aux Invalides. Le cadre sera juste magnifique pour la prochaine étape de la traversée. Sous-titrage ST' 501 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 ...